... Je rappelle qu'on a avec nous la chance, les privilèges et l'honneur de recevoir Maître Dava Banzak, qui est directeur de cabinet à Tchouan du président de la Commission électorale nationale indépendante. La question, ce sera la même que j'ai posée à l'honorable. Quelle est votre réaction en regardant ces images ? Oui, je pense que je ne partirai pas des images, parce qu'en fait, les images sont dans un contexte tout à fait déterminé. Mais ici, nous parlons de l'insécurité dans le sens large. Oui, mais justement, les images illustrent la situation. Comme vous commencez dans cette zone-là, est-ce que c'est la même impression que vous avez, vous, avec les chiffres que vous avez, avec les antennes que vous avez, qui est illustrée ? Effectivement, c'est pour cela que je voulais dire. C'est qu'en fait, au niveau de la CENI, lorsque nous parlons de l'insécurité, la notion qui vient pour nous, en tant qu'experts, c'est comment prendre en charge les effets de l'insécurité. Ce qu'on appelle les déplacés internes. qui, eux, involontairement, ils sont obligés de quitter leur lieu de résidence habituel et se retrouvent dans des camps ou dans des familles d'accueil. C'est ça, la question opérationnelle qui se pose à la CENI. Et donc, vous allez comprendre que, lorsque l'honorable député pose la question, est-ce qu'on va nous enrôler ? C'est ça, l'inquiétude de la population. Est-ce que nous aurons des cartes d'électeurs ? Et donc, la réponse de la CENI est, effectivement, orientée vers ces réponses-là. Comment répondre à ces questions des déplacés internes ? Donc, vous devez comprendre que, pour nous, l'insécurité, et pour revenir à ce que le professeur a dit, il y a plus de 20 ans que nous sommes dans des conflits armés. 2006, c'est dans le même contexte. Je partage son analyse. 2011, 2018, les conflits internes ont toujours existé et occasionné les déplacés de population. Aujourd'hui, avec des statistiques presque à vérifier, il y a plus ou moins 6 millions de déplacés internes dans le pays. qui ne sont pas au-delà des frontières nationales, mais vraiment à l'intérieur de nos frontières. cela me pousse à répondre à la question. Quelles sont les mesures prises par la CENI pour répondre à la question des déplacés internes ? Mais il n'y a pas que cette question. Il y en a, on peut même dupliquer la question, non, même en faire trois. Il y a la question de la sécurité, enfin, l'enrôlement des déplacés internes. Il y a la question de la sécurisation du matériel de la CENI. Il y a aussi la sécurisation du personnel de la CENI. On n'oublie pas que vous avez perdu quand même 27 personnes lors du précédent. Bien sûr. Mais cela n'a pas empêché la CENI d'organiser des élections. Pour procéder à l'identification et à l'enrôlement des électeurs, il faut préalablement procéder au repérage des sites qui doivent, n'est-ce pas, loger les centres d'inscription. La question est de savoir, en ce qui concerne ce processus en cours, est-ce que la CENI a identifié les sites dans les zones à conflit ? La réponse est oui. Nos préposés ont été partout, même dans les zones à conflit, pour faire le repérage des centres d'inscription. Donc la réponse est oui. Est-ce que la cartographie des centres d'inscription, à l'heure qu'il est, cette cartographie existe ? La réponse est oui. La question sera, est-ce que cette cartographie s'adapte à ces mouvements de population ? Cette cartographie, d'abord, elle existe. Elle est aujourd'hui, par rapport au nombre de centres d'inscription, à 22 271 centres d'inscription identifiés, viables, qui attendent de recevoir les populations électrices. Mais dans la question, s'agissant des déplacés internes, quels sont les mécanismes qui sont pris en charge ? Pour les déplacés qui sont dans les camps des déplacés, le principe est que, pour ces déplacés, ils sont identifiés par rapport à leur lieu... Le lieu, parlons en termes techniques, résidence de provenance, leur résidence habituelle. Et c'est la loi qui le dit à l'article 7. Ce principe s'applique à tous ceux qui veulent s'identifier. Autant ceux qui sont chez eux, autant ceux qui sont déplacés internes. Et pourquoi la CENI a pris la précaution... En fait, c'est pour répondre à la question du député. Pourquoi la CENI a pris la précaution dans ces mesures d'application ? Ce n'est pas seulement maintenant, depuis que les conflits existent, d'identifier les déplacés internes par rapport à leur lieu de provenance, le lieu des résidences habituelles. Parce que, vous comprenez, la question de répartition des sièges se pose. Donc, vous êtes déplacés, mais nous vous identifions par rapport à votre lieu de provenance. Et vous votez par où ? Si jamais la situation perdure ? Lorsque la situation perdure, vous votez dans le camp et vous allez comprendre que il est tout à fait normal que vos voix soient reportées sur... C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu dans les mesures d'application. C'est l'équité même. C'est l'équité même. Vous ne pouvez pas aller gonfler les sièges dans votre lieu d'accueil. La question subsidiaire serait comment fera maintenant les députés pour suivre ces électeurs en lieu de... Ils font la sensibilisation telle que je le dis. Vous serez identifiés par rapport à votre lieu de résidence. Vous aurez vos cadres d'électeur. Mobilisez-vous. C'est cela le principe qui va s'appliquer et qui s'est toujours appliqué. Mais par contre, c'est une précision importante, ceux des déplacés internes qui sont dans les familles d'accueil, parce qu'il y en a de deux types, ceux-là, quoi que déplacés internes, s'identifient par rapport à la résidence de la famille d'accueil. C'est-à-dire que moi, maître Benza, si j'accueille 20 personnes qui viennent de Kouamout, ils habitent chez moi, ils sont identifiés par rapport à mon adresse. Comment vous savez que c'est un déplacé ? Ils sont identifiés. On les déclare comme tels. Qui les déclare ? D'abord, eux-mêmes se déclarent. Et s'ils montent ? La CENI est dans un système déclaratif. Nous ne sommes pas une institution d'investigation. Nous sommes une institution qui accueille les déclarations des personnes. Donc on peut imaginer un scénario d'un groupe de personnes qui ne serait pas originaire... Non, non, non. Je m'excuse. Je sais la suite. D'abord, la procédure elle-même vous demande d'avoir des pièces. C'est l'article 10 de la loi pour t'aidentification qui prévoit, je crois, je pars sous contrôle, quelles sont les pièces requises pour vous déclarer électeur. Au-delà des pièces, la même procédure des mesures d'application depuis toujours dit lorsque vous êtes déplacé interne, ce qui est normal, vous pouvez fuir en abandonnant pour sauver votre sang, votre vie, en abandonnant tout ce qui vous appartient, même vos diplômes de doctorat. Vous pouvez les oublier parce que c'est la vie qui compte. Et dans ces conditions-là, vous arrivez dans un centre dépourvu de pièces requises par la loi. La même procédure dit qu'il y a un témoignage des personnes avec lesquelles vous avez fait le parcours qui peuvent attester par écrit avec l'autorité locale qui vous accueille peut attester. Donc, il y a toute une procédure qui encadre toutes ces déclarations qui sont faites par les... Une dernière tour de table avant de prendre le public. Merci. 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 Merci.